Donc maintenant pour ce qui concerne l'accélération relative, donc voilà la vitesse relative, donc pour ce qui concerne l'accélération relative, gamma relative de m est égale la dérivée de la vitesse relative par rapport au temps sur dt, bien sûr par rapport au référentiel R1, le référentiel qui est relatif. Donc notez que ça c'est valable pour la vitesse relative, la dérivée, l'accélération relative c'est la dérivée de la vitesse relative, c'est valable pour la relative, par contre pour gamma d'entraînement, ne me dites pas que gamma d'entraînement de m est égale à dv d'entraînement de m sur dt par rapport à R, ne me dites pas ça. Parce que, bon, cette relation c'est pas général, c'est pas toujours vrai. Voilà, donc il ne faut pas généraliser tout ça. Donc ça pour ce qui concerne cela. Bien sûr, bon, pourquoi ça c'est pas valable ? Parce qu'il y a, s'il y a la rotation, c'est pas valable. S'il y a pas la rotation, s'il y a la rotation, c'est pas valable. Ça. S'il n'y a pas de rotation, c'est valable. Ok ? Mais en général, en général, ça c'est pas vrai. Ok ? Donc ne voyez pas que gamma relative c'est la dérivée de la vitesse relative et vous dites aussi que gamma d'entraînement c'est la dérivée de la vitesse d'entraînement. C'est pas vrai du tout. Voilà. Donc il suffit de dériver tout cela. Donc il suffit de dériver ça. Donc ça nous donnera dans un premier temps. Je dérive d'abord ce petit θ. Une deuxième fois. Donc ça, moins Rθ de point, sinus θ suivant EUR. Puisque EUR appartient à R1, et bien sa dérivée, c'est 0. Donc je ne le dériverai même pas. Donc je vais dériver ça et le sinus et ça et le cosinus. Parce que θ, elle est variable. Donc sinus, θ. Donc sinus dépend de ce θ qui est variable. Donc je dois le dériver aussi. Donc moins Rθ point, cosinus θ suivant EUR. Bon, j'ai dérivé celui-là. Et puis là, je passe là. Donc plus... Bon, j'écris le plus là. Donc plus Rθ de point. Bon, j'ai dérivé ce θ point. Cosinus θ suivant EUR. Et maintenant, je vais dériver ce petit cosinus qui va me donner moins Rθ point... Bon, désolé pour ce qui concerne ça. Donc on a oublié un petit θ là. Bon. Quand j'ai dérivé ce sinus, et bien ça va me donner... ça m'a donné... Quand j'ai dérivé sinus, je fais sinus d sinθ sur θ, et bien ça va me donner θ point cosinus θ. Bon, ça veut dire que là, c'est Rθ point carré cosinus θ suivant EUR. Et voilà. Et pour ce qui concerne ça, c'est moins Rθ point carré sinus θ EUR. Voilà. Donc, je classe les composantes de EUR seules et les composantes suivant EUR seules. Donc ça va me donner moins Rθ point carré cosinus θ, entre parenthèses, suivant EUR. plus Rθ point carré sinus θ, tout cela suivant Eφ. Voilà. Ok? Donc j'espère que c'est clair. Bon, je n'ai pas dérivé le EUR et le Eφ parce que ça appartient au référentiel relatif. Bon, voilà l'expression. Bon, j'espère que c'est clair. Donc ça c'est O² θ point O². Ok? Voilà. Donc c'est tout pour cette première partie. Merci pour votre attention. Et à la prochaine partie. Merci.